salut à tous une vidéo sur le sûrement le jeu sorti sur ramsat cpc en 1988 sur amigas c64 pc et atari en 1989 qui mérite le prix camisole de force oui le jeu qui vous rendra dingue j'ai nommé titan titan c'est un casse-briques donc un casse-briques c'est une baisse de palettes qui va de gauche à droite de droite à gauche avec des briques qu'il faut casser théoriquement sauf que titan il offre 360 degrés de liberté en gros on peut se déplacer en haut en bas à gauche à droite et dans les sens diagonale vous pouvez imaginer le casse-tête que ça pouvait être sorti en 1988 sur ramsat cpc il coûtait la bagatelle de 149 francs qu'est-ce que ça fait 149 francs de nos jours c'est simple à savoir on va sur le site de l'insee convertisseurs francs euros on va prendre 149 francs en 1988 c'est la version cassette disquette qui avait 80 niveaux la version cassette existait aussi mais n'avait que 16 niveaux déjà le 6ème niveau pour y arriver c'était sympa alors 149 francs c'est 99 francs pour la cassette voilà ce que ça donne en 2015 36 euros 07 en comptant l'inflation et compagnie 36 euros combien ça aurait fait en donc si on fait 36 07 multiplié par 6 points 55 957 en gros ça aurait fait un jeu à 230 francs en 2002 vous imaginez quand même 90 francs de plus en espace de 10 ans 14 ans 13 ans donc vous comprenez qu'on en avait pour son pognon je suppose que personne a dû voir la fin du jeu en cassette et encore moins du jeu en version disquette donc c'est pour ça je vais vous montrer en disant une version améliorée à quoi ressembler les niveaux de titans vous allez comprendre pourquoi ça mérite le titre jeu camisole de force donc là je vais insérer la version améliorer et on va lancer ça se jouer aussi bien au joystick au clavier et je pense que ça devait faire exploser en vol un paquet impressionnant de joystick donc l'écran de démarrage non c'est la version d'oxxor donc voilà voilà passons au niveau suivant voilà l'écran de démarrage qui n'était pas si mal que ça pour l'époque mais c'était que le début de l'enfer voilà donc l'écran se charge il ya un tout petit peu de pub au scrolling en bas qui va apparaître je vous rappelle c'est une machine à 3 mégahertz on voit déjà qu'un niveau de programmation de l'époque c'est développé par philippe pas marc je crois voilà bon il ya d'autres produits titus sorti sur un centre cpc un petit peu de plus au passage n'est ce pas bon un peu plus et pour prises écarts 2 et titus c'est le meilleur public à la meilleure éditeur sur pc c'est sur cpc c'est relatif et après on avait droit à un petit peu de culture avec le corbeau et le renard donc là je vais sauter ça vous avez le contrôle là on pouvait sélectionner de un à neuf joueurs sur les clés de 1 à 9 joueurs et on pouvait commencer du niveau 1 au niveau autant qu'on a envie on peut commencer au niveau 80 on va rester modeste on va commencer au niveau 1 et vous allez comprendre pourquoi c'était une prise de tête elle démarre d'envoyer déjà la vitesse d'engin il fallait parfois se mettre au milieu parfois ignorer carrément la balle un peu de basket voilà bon j'ai la chance pour niveau et puis ça c'est bien c'est facilement après on met sur les classiques parfois la balle peut partir dans un cycle fini donc on a les classiques briques qui se cassent en plusieurs fois par contre sa version hamster cpc on n'a pas l'aperçu tout le niveau voilà donc là c'était vraiment le casse tête chinois je suppose que c'est peut-être la version déplombée qu'on pouvait commencer au niveau 80 je crois que dans la version classique on pouvait s'arrêter au niveau 9 parce que j'ai pas semblant que ça la version déplombée améliorée quoique les plombages en termes de protection les DRM de l'époque étaient parfois si puissants que ça rendait impossible d'utilisation de manière légale je pense qu'il n'y a plus qu'un coup on est bien de ce niveau ah c'est le bête il n'en reste qu'un coup à donner et le niveau est fini sans trécher et là il partit en boucle infinie voilà c'est bon j'essaie de monter le niveau 3 parce qu'on avait aussi des niveaux multi écran et là il fait par exemple casser des des murs pour pouvoir voilà vous voyez on a quatre fois les prix à péter vous imaginez le casse tête chinois que ça peut être vraiment voilà donc là je saute le niveau parce qu'on avait aussi des des niveaux avec des petits pièges par exemple les crânes qui bougent un seul coup vous êtes mort et il est marqué danger en miroir et on ne somme qu'au niveau 4 il y en a encore 76 bon là on va sauter il y avait aussi c'est aussi comme c'est du joyeux de thé ah oui les voilà c'est à dire que certains murs au bout de plusieurs passages finissaient par être affranchissables cool non mais ce jeu est rempli de petites vacheries qui vont pouvoir vous arracher les cheveux on a aussi des porteurs bon on avait été porteurs donc c'est sympa bon on fait une fausse manipulation boom bon on avait été porteurs donc c'est sympa bon on fait une fausse manipulation on a été porté à autre bout du niveau par exemple là c'est fallait bien sûr on va prendre l'autre vous n'avez pas gaffe vous alors ici imaginez un niveau où il y a 15 ou 20 téléporteurs à la suite spécial mal de mer donc là je ne sais pas comment on fait pour retraverser ah c'est déjà un peu compris vous voyez déjà le petit genre de niveau alors si la bague se bloque au mauvais endroit vous n'êtes pas dans la mouise on est même pas arrivé à la fin des niveaux pour cassette ah oui on avait aussi les briques piégées deux coups et au revoir une vie en moins non non mais c'est un ramassis de pièges les briques commouvantes aussi bien les bonnes briques que les briques bloquantes que les briques tête de mort ou que les briques téléporteurs voyons pourquoi être sympa avec le joueur là déjà si vous avez encore votre joystick en un seul morceau vous avez la chance ah je ne sais pas ce qui s'est passé il va y avoir une tête de mort qui est de toucher bon là on va sauter ça sera plus simple non mais je sautais carrément les niveaux parce que sinon on ne va pas en sortir c'est tellement impossible par moment qu'on se dit que les créateurs de niveau se sont dit bon on les met comme ça pour se présenter voilà il y avait aussi des briques exit je suppose qu'il fallait envoyer la balle sur exit pour se tirer pour faire un niveau ah oui il y avait aussi des briques qu'il fallait bouger il fallait être aussi stratège ce n'est pas le bête casse briques non c'est pas le bête casse briques à l'arcanoïde non 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 voilà là vous avez la totale ou presque donc là je continue je vais vous montrer quelques petites joyeusetés des niveaux immenses aussi on ne sait pas allez moi la tête de ce niveau avec les pièges qu'il peut y avoir dedans des niveaux sur 4 ou 5 écrans voilà donc ainsi de suite jusqu'au niveau 80 donc je vais carrément sauter des niveaux ce sera plus simple je vais relancer Arnold pour gagner un peu de temps et avec la version améliorée on va déjà directement aller au niveau 80 vous allez comprendre c'est vraiment la foule furieuse vous avez vu quand même ne serait-ce qu'au niveau déjà 7 ou 8 limite infaisable il y avait aussi des niveaux où il fallait carrément des labyrinthes avec des deux morts et compagnie c'est une horreur donc là on va se gagner un petit peu de temps on va directement au niveau 80 ou au niveau 75 comme ça vous allez voir le niveau à peu près on va aller jusqu'au niveau 75 on ne va pas aller beaucoup plus haut parce que je vais vous montrer les derniers niveaux pour vous donner un ordre d'idée de l'horreur que c'était spécial camisole de force on va aller au niveau 69 tiens non 75 74 75 78 voilà niveau 78 vous allez voir la gueule de l'engin fait un faux mouvement vous voyez à peu près le niveau donc celui-là déjà on va voir en total et là vous êtes coincés regardez-moi ça c'est ce petit cadeau c'est sympa des briques tête de morue des briques des briques classiques que c'est gentil vous avez imaginé finir ça et niveau 80 voilà je vais essayer de bouger sans me faire toucher ça ne peut être évident regardez-moi cette horreur des briques double coup avec des briques simple coup c'est peut-être de mort partout alors si vous finissez et si vous arrivez à la fin du jeu vous avez droit à ça ça se charge voilà un simple game over vous étiez arraché tous les poils du corps vous aviez souffert mille morts pour un simple game over non on en a fusé pour moins que ça pendant les conflits mondiaux donc là c'était la version Amstrad en 89 comme je le disais un peu en introduction une version pour Atari Amiga C64 et MS-DOS qui sont sortis donc je vous montre la version Atari qui est quand même d'un autre niveau voilà donc je vais déjà vérifier que le joystick est bien configuré parce que sinon ça risque de ne pas fonctionner voilà ensuite on va charger voilà voilà donc là on a un Atari ST ST ou STE avec 8 MHz et 1 MHz de mémoire vive 1 MHz oui je ne vais pas dire 1 GHz je dis 1 MHz normalement il va me faire un caca nerveux par rapport au son donc je vais aller aller mais tu vas avoir moins de son oui voilà la belle musique bonne musique des A80 un écran de présentation avec une espèce de Chawarzy ou de Stallone en version cyberpunk bref voilà donc le jeu se charge et on avait quand même une présentation un peu plus évoluée avec des graphismes je me mets sur plus fin dans le même que c'est une machine 16 bits voilà donc on avait toujours et bien sûr le célibre ici le corbeau et le renard donc c'était quand même un peu plus avancé donc on va prendre n'importe lequel on va le renommer on va mettre on va mettre non je ne sais pas on va mettre voilà comme tout bon jeu d'arcade mais ce n'est pas ça que je voulais faire vous allez voir quand même et zut voilà donc on va sur AND et là on va démarrer c'est toujours aussi rapide vous voyez que vous avez donc je vais vous voyez sur le côté une espèce de de map bien sûr les graphismes sont largement moins grossiers je crois même qu'il est sorti sur la console Nintendo 8 bit la NES la Nintendo Entertainment System voilà donc j'essaie d'aller jusqu'au niveau 3 vous voyez quand même que les graphismes étaient déjà beaucoup plus évoluées mais que la jouabilité est toujours aussi là on pouvait se voir la balle est en point rouge on est en point vert on n'a plus qu'à temps oh il y avait le bouquin fini donc j'essaie d'aller quand même jusqu'au niveau suivant et là on partit en bouquin fini donc là c'est non mais là c'est je sens la camisole de force et punaise voilà t'es gentil par contre on a un écran un niveau multi écran ça devient vite j'aimais à l'estomac fallait savoir se sortir ah superbe j'essaie de finir ce niveau pour voir à quoi ressemblent les têtes de mort je crois que sur Atari le jeu était dans les 200 francs déjà que la machine n'était pas donnée à l'époque c'était la double peine ouais m c'est tout pas bien c'est tout voilà Non, mais c'est déjà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501